bonjour à tous et bienvenue je suis karine de falke alias kdf pour les intimes et aujourd'hui on va me cuisiner avec une recette à base de petits cochons alors je sais je sais je sais je sais les désettes n'en mange pas mais aujourd'hui on va aborder l'épisode sur la famille de classique moi j'y peux rien c'est comme ça c'est pas de ma faute allez alors alors pour le coup c'était pas prévu c'était une surprise pour moi aussi dans le sens où ça s'est créé ça s'est décidé quand on a fait les repérages donc on avait une séquence normale on va dire avec monsieur de classique qui emmène jamel faire une partie de chasse et donc il nous fallait une forêt alors en plus le truc d'aller faire le repérage en forêt alors moi je suis pas du tout forêt il ya des bêtes il ya des trucs ça grouille de partout si tu marches pour un peu que tu n'aies pas mis un pantalon tu as mis un short tu as les trucs ça chatouille et tout c'est une galère moi je suis je suis pas tellement en fait nature pas tellement rando avec le sac décathlon la tente qu'échoua enfin vous ne verrez pas l'été comme ça dans la dans la forêt dans la montagne ou quoi que ce soit non moi je suis plutôt spa un plutôt massage aux huiles chaudes enfin un truc un peu un peu sympa un peu sexy donc la forêt c'était compliqué on y est allé avec adam qui joue donc le rôle de jamel et en fait quand on s'est retrouvé là et bien il y avait il y avait une atmosphère il y avait un truc hyper flippant moi je trouvais il ya les arbres il ya le bruit il ya le vent il ya ça vraiment ça fait ça fait flipper ça m'a ça m'a renvoyé 15 ans en arrière quand j'avais été au cinéma voir le film le film en fait tu sais tu vas m'aider le film qui se passe dans la forêt il y avait comme une sorcière un truc il y avait il y avait une tente avec des petites mains comme ça c'était enfin le footage en plus donc c'était tourné caméra épaule ça bouge et tout le projet blair witch c'est ça le projet blair witch ce truc là en fait c'est c'est un film que j'ai vu adolescente et c'était flippant et finalement dans la forêt je me suis dit il ya un truc qui va surgir on va enfin ça va finir en fil d'horreur en fait ce repérage et voilà et c'est là que la séquence est apparu vous avez tout de même osé un sacré mélange des genres dois-je dire ouais on peut dire ça là pour le coup c'est pas faux et je pense tu vois que en tant qu'artiste il faut oser tenter des choses oser sortir de sa zone de confort et explorer explorer ce qu'on peut et voilà le truc si tu veux c'est que là le fait d'avoir fait le repérage d'avoir senti quelque chose de stressant et tout je me suis dit on va aller du côté de l'horreur donc résultat pour cette séquence hybridation des genres c'est à dire on prend les codes de la comédie ce qui est la base de la de la série des aides on prend les codes du film d'horreur on les met ensemble dans un shaker et on fait et on fait et ça donne la séquence de la forêt comment vous avez-vous donc concocté cette atmosphère alors c'est une véritable recette de cuisine le truc si tu veux pour le coup j'ai révisé il fallait réviser les codes de l'horreur et je les réviser avec un film que j'adore qui est la colline à des yeux d'alexandre ajat parce qu'il est hyper flippant et on n'a pas besoin de le regarder jusqu'au bout si déjà on connaît la fin et que c'est flippant on peut regarder des morceaux et on voit les codes les codes de l'horreur grosso modo c'est assez simple il ya toujours une petite musique qui fait peur en général on a certains plans et certains axes caméra avec des bruits des sons des choses comme ça au niveau des plans caméra souvent c'est de la vision subjective c'est à dire qu'en fait on a quelqu'un impossible méchant un prédateur qui observe les gens qui va attaquer grosso modo c'est ça donc on est souvent soit en vision subjective cachée derrière des feuillages dans une montagne enfin voilà et on a une comment dire une vision un peu travaillé à l'étalonnage c'est à dire que une fois qu'on est au montage on transforme la couleur de l'image pour pour donner une vision qui est plus proche de celle du prédateur peut-être y voit pas bien peut-être y voit un peu flou peut-être donc on est comme ça donc souvent des visions subjective souvent aussi des plans de cette vision subjective cachée est un peu basse voilà en plan assez bas etc comme je le disais on a aussi l'importance il ya l'importance obligatoirement de bruit parce que d'un coup on est complètement quand on regarde une séquence on est complètement avec le perso et on se dit il va aller là il va aller là il va non faut pas qu'il aille là et d'un coup il ya un bruit qui fait qu'on sursaute tout comme le perso en fait qu'on est en train de suivre donc ça c'est hyper important et comme je le disais on a aussi la musique qui donne un univers en plus et qui renforce le côté stressant pour le spectateur et le côté bas horreur on sait qu'il va se passer quelque chose et la musique amplifie notre notre stress et ce qui va se passer je vous propose de regarder la séquence et je vous la commente la musique commence avant la séquence on a une perte de repères avec ce premier plan et ça renforce l'horreur on a le bruissement des feuilles on les voit bouger on entend le vent des bruits d'animaux inquiétants niveau musique on a des instruments à cordes et d'un coup le danger rôde avec un prédateur en vision subjective travaillé qui se cache et observe un plan serré sur les deux personnages nous rapprochent d'eux on fait vraiment partie de leur groupe on est sous tension avec eux et le corbeau qui fait sursauter jamel nous fait également sursauter la musique est de plus en plus présente le tir part tout comme le prédateur qui n'était autre qu'un sanglier les codes de l'horreur s'arrête ici c'est changement de l'univers n'est ce pas un peu votre marque de fabrique ouais plutôt en fait le truc c'est que j'aime bien travailler des arènes spécifiques alors par le terme d'arène je parle pas des taureaux j'entends plutôt en fait un lieu c'est à dire que une arène dans le jargon c'est l'endroit le lieu dans lequel vont se passer toutes les séquences et c'est vrai que avoir une arène spécifique tout de suite on a les codes on a les codes de ce qui se passe des gens de comment ça se déroule etc moi j'ai une grosse référence un de mes réalisateurs préférés c'est alex de la eglésia qui est un réalisateur espagnol et lui en fait chacun de ces films sont dans des arènes spécifiques et on connaît les codes de ces arènes quand on a le crime farpay ça se passe dans des grands magasins on sait comment ça se passe les grands magasins il ya les vendeurs le chef de rayon le machin le truc on a les codes résultats on peut rentrer directement dans le vif du sujet dans le coeur de l'action pareil avec son film mes chers voisins mes chers voisins ça se passe dans un immeuble avec plein de voisins et un voisin qui vient de mourir et apparemment il a caché une grosse grosse somme d'argent donc forcément tout le monde est épi tout le monde etc et ça on connaît on le vit tous les jours quand on en habite peu importe que ce soit en ville ou dans des villages ou quoi on se regarde on s'épille à le facteur qui passe il ya ceci il ya cela et c'est vrai que hop tout ça on connaît il a un autre film qui se passe dans un cirque baladatristé c'est pareil on a tous été au cirque on connaît les relations entre le lion le machin les clowns et tout ça ça aide il ya un autre film le nom m'échappe mais bref ça se passe ouais je sais plus pardon mais ça se passe sur un plateau télé et encore une fois on sait plus ou moins on a vu des reportages voilà comment se passe un plateau télé quand il ya du public l'animateur et tout et le fait vraiment d'avoir ça ça aide et moi j'ai commencé avec un projet qui s'appelait vol 69 qui se déroulait dans un avion et forcément vol 69 on est sur une série loufoque on est sur une série décalé mais quand on connaît les codes de l'avion quasi tout le monde a déjà pris au moins une fois l'avion et ben on sait que normalement l'hôtesse elle fait ça comme ça ça permet de décaler et de faire faire un truc complètement ouf à l'hôtesse et qui va justement engendrer de l'humour et engendrer le rire voilà et pour le petit truc comme maintenant on est un peu intime on prépare en secret la saison 2 de vol 69 je vous dis que ça j'en dis pas plus et c'est aux portes armement des toboggans vérification de la porte opposée 1 2 1 1 1 2 2 2